... Quand on va par exemple marcher sur une pente de neige ou marcher sur un glacier, on ne va pas utiliser la même longueur de corde entre les personnes. Donc on va marcher dans une pente de neige comme ici en face. Si on a 20 mètres de corde entre nous, c'est vraiment inutile. Après vous, pourquoi ? Pour votre crevage. Il y a une chute, ça fait trop de... Ouais, ça fait trop de... Parce que tu as la prise de vie. D'inertie. D'inertie de la corde. Tu as entendu ce qu'il a dit ? Ah oui. Celui qui est en haut, il chute. Il envoie 40 mètres de corde. Donc ça crée... Il y a trop d'inertie en fait. Ça va créer une plus grosse vitesse. Celui qui tombe prend vachement de vitesse et l'autre ne peut pas l'arrêter. Et l'autre ne peut pas l'arrêter. Ouais, c'est plutôt attracif. Donc plus t'as de corde, plus c'est difficile de marcher contre nous quoi. Parce qu'il y a toujours un petit peu de graines. Puis c'est des cordes dynamiques, donc de l'élasticité en plus aussi. Donc une bande de neige comme ça, on va mettre 2-3 mètres entre nous quoi. C'est bon. Ouais ouais. Après on va être sur un glacier, on va mettre 20 mètres quoi. Donc pour ne pas qu'il y en ait la corde à la main, machin, et tout le temps. Enfin des années plus qu'on les stocke. Par contre ça, c'est le tour. Ce qui est important, c'est sur le coulant qu'on met ici, on va mettre à peu près... Il faut prendre le droit. Si ils sont trop longs, après ils nous font chier parce qu'ils s'enlèvent. Si ils sont trop courts, ben on est doux, pas bien. Donc il faut bien prendre le temps de les faire parce que c'est pareil ça, on les garde à un moment. Et après on vient... Enrouler. Donc le plus important, c'est l'angle qu'on met au départ. Et après, il faut qu'ils soient vraiment réguliers, ça on ne le bouge pas. Par exemple là, si je pars comme ça, là je suis bien trop long. Ouais. Là je suis trop long. Ah ouais, ça joue pas grand chose. Là je suis trop court. Ouais. 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 Et là, l'angle est pas mal là. Tu passes un bout à Olivier, une corde. Par contre, tu as changé ta saison de corde. Tu me donnes un attaque. Il y a un point dessous là. Dessous, dessous. Voilà. Là c'est un poêle. Là c'est un poêle. Là c'est un poêle. Là c'est un poêle. Là il y en a un. On les a beaucoup déconisés. Donc là, maintenant c'est vraiment super simple. Hop. Donc il y avait ce temps. On met dans le musculetement. Et basta. D'accord. Ce qui vous permet en fait de réguler très rapidement. Pour les questions de confort. Ouais. Je les attache encore parce qu'après si tu veux. Après c'est surtout si tu grimpes. Voilà. Quand tu vas faire du rocher. Et que tu grimpes avec des anneaux de buste. C'est mieux de les fermer. Donc avant. Mais quand on va marcher sur la neige comme là. C'est pas utile. Quand tu les fermes, on passe là, dedans d'abord. Putain les gars, c'est quand même un champion qui nous fait là. Hé, on est vernis. Alors attends, la deuxième variante. C'est toi, j'ai pas compris là dedans. Si tu vas grimper sur du rocher avec. Ouais, ok. L'improvénient, si tu le laisses ouvert, c'est qu'il y en a un qui s'accroche à un rocher. Autant ça va les dérégler. À ce moment-là, tu les fermes ? Tu les fermes. Je vais réduire, mais au début, je vais le laisser quoi. Je fais des étages 20 mètres, 5 mètres. Des trucs assez logiques que tu rencontres souvent en montagne. Il faut avoir refaire... Comment tu sais quel état veut mettre ? Quel état veut mettre ? Quel état veut mettre ? Ah bah après, c'est toi qui... Tu gères en fonction de la sécurité des observables sur le glacier quoi. Non, mais comment on fait ? Si t'es sur le glacier, tu te mets à 20 mètres. Oui, non, mais j'ai dit qu'on m'a touché. De quel état est-il ? De quel état est-il ? En fait, tu fais ton étage d'une longueur de 20 mètres. Il y a suffisamment de tours pour faire 20 mètres. Là, tu fais ton câble. Et puis peut-être qu'avant la fin des 20 mètres, à 10 mètres, tu fais un câble avant. Donc du coup, tu peux soit dérouler 10 mètres, soit dérouler 20 mètres. Oui, mais comment tu fais ça ? C'est au jugé, tu sais qu'à peu près ça fait un mètre à l'époque. Il les accroche là.